Salut la chérie ! Coucou Benchu ! Bienvenue sur ce nouveau test ! Ça va être trop bien ! Ça me fait trop bizarre de dire que le jeu vidéo est là sur la PS4 et tout... Alors que j'écoutais ça quand j'étais jeune, le dojon de Nullbuck. C'était des épisodes en... Que de l'audio ! C'était partie qu'il n'y avait que de l'audio. Et puis il y a eu des livres, il y a eu des rom... Bah des BD... Parce que le livre du coup c'est roman, il y a eu des BD, et puis maintenant le jeu vidéo quoi. Qui était déjà sorti sur PC, ça y est là c'est la sortie PS4. Donc je suis super contente. Je vous laisse quelques temps pour arriver. Moi je sais que j'ai adoré cet humour de toute manière. J'espère qu'on va retrouver cet humour là. J'ai cru entendre sur PC qu'il était assez dur. Genre ils ont pas fait un jeu pour un jeu quoi. Ils ont pas fait... On se dit bon on va faire un jeu, c'est-à-dire que les gens ils aient un jeu et puis basta quoi. Non, il y a une vraie difficulté. On est dans du Tactic RPG je crois. On va pouvoir vérifier ça de suite. Et voilà tout ce que je sais actuellement. Donc bon. Je peux mettre les crédits en attendant. J'aime bien les petites fiches en plus qu'ils ont mis à gauche. Donc un jeu développé, coproduit et coédité par Artifact Studio. Basé sur l'oeuvre de John Lang évidemment. Ah, illustré par Marion Poiseau. Bah oui, je la suis sur Twitter. Elle a l'air super fun. Et c'est édité par Dear Villagers aussi. J'aime bien les petites images, les petits dessins. Bah oui, évidemment il y aura des monstres. Il y aura des araignées. J'adore les araignées. Donc à la base, c'est censé être des gros nuls tous. C'est vraiment une équipe de bras cassés. Alors je sais pas comment ils vont s'en sortir. Ouh, tout ça comme arme. Comme arme pardon. Ah ouais, faudrait que j'aille voir. C'est vrai qu'il fait des live Twitch maintenant. Marion, faudrait que j'aille la voir aussi. En même temps, on a fait ça tous les jours. Elle connait ses personnages par coeur pour la dessiner. Tu m'étonnes qu'elle évite. Respect. Je crois qu'elle fait des gags en dehors des BD et tout. Des gags inédits. Il faudrait que je m'en prenne un de ces quatre. Avec des contreparties et tout je crois. Tous les petits objets. Ah ! Ça faisait longtemps. Putain, j'ai mon psy qui bug. Voilà. Ça, c'est nettoyé ça. Ouh, des environnements. Joli. Je sais qu'en Tactic RPG, j'avais bien aimé sur les contrôles. Tout ce qui était Divinity Origins 1 et 2. Très bon jeu aussi. Donc là, on va aller voir ça. Bah, quitte à avoir commencé les crédits, je vais continuer. Tant pis. Ça ne saurait pas prendre 11. Ça donne déjà un petit aperçu de ce qu'on va voir. C'est quoi ? Co-produit par Claire de Lune. Produit par Anis. Bon pour tremper les pieds avec une faute d'orthographe. Ah ! Il y a toute une liste de testeurs externes. J'aurais bien aimé être à leur place. C'est un métier. Tester les jeux avant la sortie publique. Ah, c'est ici en boucle. On est reparti au début. Des artworks. Musique composée et interprétée par John Lang. Il y en a où ? Il y en a combien, toi ? Tout ça ? Tiens, il a fait combien de musique en tout John Lang ? C'est ouf. Nous remercions en premier le John Lang, Marium.zo et Pierre Léonie pour leur passion, soutien, courage et investissement. Sans eux, le jeu n'aurait pu se faire. Ah, ça fait plaisir de voir tous ces petits noms-là affichés sur un jeu. On va dire, dans la liste des remerciements. Ça y va. Je laisse le crédit se finir et puis on va pouvoir attaquer. J'espère être au niveau. Pas pour ne pas trop vous présenter un gameplay de... C'est la première fois que j'allume le jeu, en fait. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Donc, ça va être la grosse découverte, autant pour vous que pour moi. Je pense qu'on est sur la fin. Ah, ça vaut au moins un trophée, ça, non ? C'est un minimum ? Je n'avais pas vu les photos de l'atrine. Enfin, les dessins de l'atrine. Ok. Allez, go ! On lance ! Il est très fort là-dessus. C'est comme ça qu'il a commencé. Alors, je ne sais pas faire la différence entre nouvelle partie et nouvelle partie DLC. Dans le doute, je fais une nouvelle partie. Mode de difficulté. Mode balade de taverne, balade de taverne, balade de taverne. Comptant la périlleuse histoire d'un groupe d'aventuriers pas comme les autres. C'est le mode de difficulté de base à partir duquel sont réglés les autres. Conseiller aux habitudes et RPG tactiques pour une première partie et aux néophytes recherchant un défi tactique. Ouais, on ne va pas trop s'emballer. Coucou Gappy ! On ne va pas trop s'emballer. Vu qu'il est connu pour être compliqué, on va le mettre en mode balade de taverne. Et ça me paraît bien. Entrer un nom pour la partie. Bah, comme d'habitude... Pas chercher bien loin, pas chercher midi à 14h. Je l'ai sélectionné déjà. Ensuite, dit tutoriel. Présente les mécaniques de jeu les plus importantes et n'est pas affecté par le show de mode. Difficulté. Caractéristiques auto-excès d'option. Les caractéristiques que gagne les personnages sont automatiquement assignées. Bah non, je ne vais pas le faire moi-même. Du loot ! Il y a pas une nouvelle emote, j'espère qu'il vous plaît. Non mais je vais garder sa caractéristique auto, je ne vais pas le mettre. Homme de fer, c'est quoi ? En mode homme de fer, vous n'avez qu'une seule sauvegarde et vous ne pouvez pas changer de mode difficulté une fois la partie lancée. Ok. Genre du compteur homme ou femme. Ah, j'en sais rien moi. Alors je vais mettre un compteur homme. Ça c'est étonnant. Donc j'ai mis le tutoriel, j'ai pas mis les caractéristiques auto pour pouvoir les faire moi-même. Et j'ai pas mis l'homme de fer, c'est-à-dire c'est un mode défi quoi, si tu meurs tu arrêtes. Et je me suis mis en balade de taverne, c'est parti. Ah bah il me l'a... Il me l'a mis en... Ah c'est bon, lancer la partie dans cet état-là. Astuce, un point de protection, c'est un point de dégâts au moins. A l'aventure, à l'aventure compagnon. Donc ça j'imagine que c'est la magicienne et l'ogre. Parce que l'ogre, il n'y a que la magicienne qui arrive à le gérer à peu près. Je dis bien à peu près parce qu'il fait quand même des bêtises. Je connais pas par cœur toutes les paroles de tout moi, mais... J'ai bien aimé un roman. Ça passe plutôt bien. C'est donc joli pourri. J'ai bien l'elfe. Je suis nique-talope. J'avais bien que tu étais une salope. Mais non, ça veut dire que je vois dans le noir. Le poulet marche à l'envers. Est-ce que j'ai aimé les sous-titres ? J'espère. Ah bah ils sont tous dépouillés là, ton cheveu. Qu'est-ce qui sent mauvais et qui est loin du nez ? Chaussette. Ah c'est trop génial ! Une aile fragile et rusée, un voleur perspicace et un nain... Un nain comme les autres. Ensemble, ils viennent de pénétrer dans le terrible donjon de Naeulbuck. Il a vraiment pas l'air terrible ce donjon ! Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans mais ça schlingue ! Ah la voix qu'ils ont donné, une voix de chipmunk ! L'Augrachie à deux mètres de la porte. J'ai une étrange impression de déjà vu. Ou de déjà senti, plutôt. Tu es déjà venu ici ? Il ne me semble pas, pourtant. Sans doute que non. Personne n'y est jamais entré. Au fait, quelle est donc notre mission ? Nous devons retrouver la douzième statuette de Gladolphera. Une statuette ? Il est écrit dans les tablettes de Skelos que seul un gnome des forêts du Nord, unijambiste, dansant à la pleine lune au milieu des douze statuettes enroulées dans du jambon... Hum, euh, le gnome au milieu des statuettes enroulées dans du jambon donc... Oui, ça fait bizarre les voix. ...et permettra l'accomplissement de la prophétie. Mais quelle est donc cette étrange prophétie ? Aucune idée, c'est la fortune qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on est entrés. Même que j'ai frappé pour qu'on vienne nous ouvrir. Et que je t'ai traitée de quiche. Bon, ça va l'ambiance pourrie ? Concentrons-nous sur la statuette. Est-ce qu'on a une idée de son emplacement ? Comme toute la statuette, elle est dans une salle au trésor, gardée par un puissant magicien. Restons. Si ça se trouve, ses pouvoirs sont plus forts que les miens. Ça va pas être dur. Sinon, y a quoi comme monstre ? Alors, comme monstre dans ce donjon, si on regarde dans la table des rencontres, on peut trouver toutes sortes de morts vivants. Des araignées géantes, des orques et des gobelins. Je déteste les gobelins ! Des trolls dans les souterrains, des sorciers, des guerriers maudits, des rats mutants, une bouteille d'huile, du papier toilette, deux éponges et des raviolis. Ah non, ça c'est ma liste de course. Ils ont un peu abusé sur les voix des filles quand même parce que ça fait vraiment trop chipmunk. C'est un truc de fou. Pour déplacer le groupe, c'est simple. Utilise... Oh, c'est écrit tout petit, mon dieu. Tu peux changer de leader avec elle de herd. Donc utilise l'analogique. Et je peux changer qui je conduis. Le voleur, il court pas ? Ah par contre, il a détection de piège. Là, c'est quoi ? Là, j'ai le nain. Là, c'est l'ogre. J'ai encore... J'avais pas déjà eu le nain ? Là, c'est quoi ? C'est l'elfe ? Est-ce que je vais gérer l'elfe ? Là, le voleur. Peut-être prendre le voleur. Tu peux dézoomer et zoomer avec R... Ah ! Pour faire une rotation. Ok. Ah bon. Trop bien. Là, c'est le barbare, baston. Encore le voleur. Alors, je sais pas comment c'est décidé R2 ou L2 là. Euh... En fait, je vais pas toujours dans le même ordre. Ok. Ah bah oui ! T'as été remboursé Benj ? Bon. Bah apparemment, j'ai l'elfe. Attends, je vais les mettre de plus près pour voir les animations. Stop ! Nous arrivons à une intersection et trois choix s'offrent à nous. Hmm... Toutes les portes sont fermées et scellées par un étrange saut lumineux. Ah bon ? Oula. Étrange. Et toujours cette impression de déjà vu. Ça brille ! C'est bon ! C'est bon ! C'est sans doute un genre de verrou magique qu'il faut dissiper. On va pas se laisser emmerder par une putain de porte. Mon cousin Crimdly dit toujours, pour tout ce qui est magique y'a qu'à taper très fort. Non, attends ! Il va être grillé sur place Benj. Ah oh ! Aïe ! Ma tête ! Espèce de crétin de... Mais ils sont où ? Merde ! Eh ! Le nain ! L'elfe ! Ah punaise ! Tout le monde est perdu sauf moi ! Eh ! C'était quoi ce bruit ? Bon, maintenant que tu connais les bases, avance dans le donjon de Nullbug. Mais on connaît pas les bases ! Retrouvez les membres du groupe. Euh... On connaît pas les bases. Le système de caméra est pas mal parce qu'on peut vraiment être collé au perso et on peut vraiment être loin. J'aime bien ça. Par contre, c'est en inversé, il va falloir que je change ça. Ouais, bah... Je vais me dire la bonne note. On dirait la voix de l'elfe. Bon, restons calmes. Il est tout seul, ça devrait aller. Si, il y a une phrase qui m'a manqué, c'était euh... Bon, on dit aussi que personne n'y est jamais entré. Elle n'y était pas cette phrase, c'est dommage. Euh... Chaque personnage... Personnase... Oh, je vais avoir des problèmes pour parler ce soir. Chaque personnage dispose de deux points d'action. Il peut faire une action et un mouvement par tour. En consommant ces deux points d'action, il peut aussi faire un mouvement plus grand à la place d'une action. C'est le sprint. L'ordre importe peu, tu peux donc te déplacer puis attaquer ou l'inverse. Pour cela, il suffit d'appuyer sur R1 pour passer du déplacement à la sélection d'attaque et inversement. Fais attention, car certaines actions peuvent mettre fin au tour même s'il te reste deux points d'action. Ok. Cet orgue a l'air bien occupé. Déplace le curseur sur une des trois cases derrière lui avec... Ça, d'accord. Ok, ça c'est le curseur. Pas de soucis. Oh, c'est mignon pour le moment. Euh... Donc, déplace le curseur sur une des trois cases derrière lui avec... Ok, bah ça c'est fait. Comme tu peux le voir avec cette orque, l'orientation des personnages a son importance. Une attaque de dos ou de côté améliore la précision et fait un peu plus de dégâts. Oriente-toi dans la direction de l'orque avec 1 pour faire une attaque de dos. D'accord. C'est le moment d'attaquer. Appuie sur R1 pour sélectionner l'attaque de mêlée avec... Ok. Ah, il y a un truc qui a sauté là. Tu trouveras ici un résumé des afflictions et des états qui touchent les personnages avec leur durée en nombre de tours. Tu peux aussi voir dans cet encadré leur valeur d'esquive en pourcentage, leur valeur de protection, leur niveau et leur dangerosité estimée. La flèche vers le bas signifie que l'orque souffre d'un malus de caractéristiques pour 2 tours. Donc on a dit euh... Valeur en protection, valeur d'esquive, résistance physique, dangerosité estimée. Confirmer. Ici c'est le détail de ta précision. C'est très important. Comme tu peux le voir, tu as un bonus placement grâce à ta position dans le dos de l'ennemi. Toutefois, si ton attaque réussie, ton adversaire peut quand même esquiver ou parer à tout moment. Enfin non. Il peut quand même esquiver ou parer à ton coup. Je reviens de démo ou n'importe quoi. Il ne suffit donc pas d'avoir une bonne précision pour toucher ton adversaire. Ok. Attaque l'orque avec X et mets lui une bonne raclée. Il lui reste de la vie quand même. Oh oh. Témartir 11 points. L'orque est mal en point. Utilisez la flèche du bas sur lui pour accéder aux détails de ses états et afflictions. Alors, voyons voir. Alors, l'orque est affaibli. Cela signifie qu'il est moins efficace maintenant qu'il est amoché. Sa précision, sa résistance physique et sa résistance magique sont dégradés. Alors, les signes sont petits donc on a un peu de mal à les différencier mais on va essayer. Il existe 3 stades d'affaiblissement en fonction de la santé du personnage. Si la barre de vie d'un personnage change de couleur, cela signifie qu'il est affaibli. Ok. Donc là, il a moins 10 de résistance physique, moins 5 de précision, moins 10 de résistance magique. Heureusement, c'est marqué. Il a un malus sur le mouvement aussi. Non, Blacky. Ce volet te permet également de voir le détail des afflictions dont souffre le personnage. Ici, c'est un malus de moins 1 en mouvement pour une durée de 2 tours. Bah, 1 tour maintenant. Ah, c'est plutôt joli. La caméra, tu peux te mettre super proche des personnages et super loin. C'est assez fluide. Maintenant, achève l'orque. On appuie un nouveau sur R1 pour sélectionner l'attaque de mêlée avec X. C'est vrai toi, Blacky, tout à l'heure. Ah, la danse qui nous tape. A la fin du combat, tous les personnages gagnent de l'expérience. Ils gagnent une part fixe pour avoir participé au combat et un montant variable qui dépend de leurs actions ou de leurs chances. Un personnage qui tombe inconscient pendant le combat subira un petit malus dans ses gains d'expérience. Ok. Le ranger a perdu ses points de vie. Soigne-le à l'aide du bouton Soigner le groupe avec Alain. La santé ne se régénère pas entre les combats. Il faut donc bien veiller à soigner les blessés après un combat. Avec quoi ? Parfait, maintenant tu peux appuyer sur R1 et passer à la suite. Ok. Donc on a récupéré l'elfe, cette grenouche. Ah bon appétit ! Moi je tourne quand même, je vais la cam' là, c'est rigolo. On dirait que le groupe a été éparpillé dans tous les tâches. Il faut les retrouver. Alors c'est un petit studio je crois. Ils ont retrouvé tout le monde, sauf le nain. Non, on va avoir besoin de Sash s'il y a d'autres orques. Tu veux dire qu'ils seront trop nombreux, même pour toi ? Oui voilà, c'est... Même les plus grands héros ont leurs limites. Bon, ne traînons pas ici. Je te dis ça, on l'a vu en début là. Euh... Je reprends la page wikipédia, parce qu'il y a deux têtes euh... C'est fou de ne pas avoir de mémoire comme ça. Un développé par Artifact Studio. Merci Yozio ! Coucou ! On l'a eu en même temps. Donc c'est bon, on a récupéré euh... l'elfe. Ah, on peut rentrer dans les chiottes, c'est génial. Oh, c'est dégueu. Il y a des trucs à récupérer où euh... c'est vachement sombre. Il y a des trucs à ramasser hein, fouiller. Six pieds, c'est un casque rouillé. Personne d'autre qu'un gobelin ne peut y mettre sa tête... Ne peut y mettre sa tête et on vous déconseille de l'utiliser pour boire dedans. Donc vous avez à quoi de prendre ça ? Je ne sais pas. Allez. Je sens que je vais être souvent collé au perso. Euh... la vue d'au-dessus, bon euh... la vue tactique... On a pas de map, rien par contre. Ah ! Voilà le voleur ! Yuppi ! En plus, c'est pas le nain ? Silence ! Vous allez nous faire repérer ! Il y a des orques dans cette pièce et ils ont des arcs ! Il faut élaborer un plan ! Le plus simple est sans doute que vous les attaquiez pendant que je monte la garde à l'arrière. Des fois qu'on essaye de nous prendre par surprise... Hmm... on dirait un truc de foie jaune pour échapper au combat ! Pas du tout ! C'est un comportement rationnel ! J'ai un arc moi aussi ! Je peux tirer des flèches ! Oula ! Cela fait une deuxième bonne raison de rester à couvert. Derrière un obstacle, on est moins vulnérable aux tirs. Même aux tirs fratricides ! Bon, si on veut avancer, pas le choix ! Il faut se débarrasser de ces orques ! Ils sont combien ? Pour l'instant, je n'en vois qu'un ! Mais... les autres doivent être... proches ! Ouais, je vois le genre ! Un groupe de 1 ! J'ai horreur des gens qui exagèrent ! Quand on est tout seul, on peut foncer tête baissée ! Mais en groupe, un combat, ça se prépare ! Savoir bien se placer peut vous permettre d'éviter de cuisantes défaites ! La phase de préparation ! La phase de préparation sert à placer ses personnages au début de combat ! Tu peux placer tes personnages dans la zone délimitée ! Le déplacement durant la phase de préparation ne consomme aucun point d'action ! Tu peux donc prendre ton temps pour élaborer ta stratégie ! On va quand même te guider pour la première fois ! Sélectionne la F avec L2 ou R2 qui est à découvert ! Ah bah oui, le jeu est entièrement en français ! En même temps, heureusement, j'ai envie de dire ! Parce que c'est quand même à la base... Les idées viennent d'un français, quoi ! Ah oui, c'est vrai ! C'est la magicienne qui écrit la carte ! Qui dessine la carte ! Ah mais dans le jeu aussi, du coup, ils ont fait ça ! Oui, le jeu est français, donc heureusement qu'ils l'ont fait en français ! J'imagine le bordel si on ne l'avait pas eu en français ! Ça aurait winné, hein ! Donc on a dit que l'elfe, il fallait la mettre à découvert, d'accord ! Place-la à couvert... Non, à couvert plutôt ! Place-la à couvert sur la case en surbrillance pour la mettre à l'abri ! Les couvertures complètes permettent de se protéger des tirs, elles donnent un malus de 50% à la précision de l'attaquant ! La CTP ! Maintenant, on sélectionne le Ranger avec L2 ou R2 ! Place-le à couvert aussi ! Derrière une demi-couverture, il ne sera pas complètement protégé des tirs, mais l'attaquant aura un malus de 25% à sa précision pour attaquer ! Ça me fait penser à XCOM ! Vampire, ça vient d'un studio français ? Il n'est pas en français, sérieux ? C'est ouf, ça ! Et le voleur, placez-le sur la case en surbrillance afin qu'il soit protégé des tirs et qu'il puisse se faufiler jusqu'à l'orque, d'accord ! Ah, j'aime bien les tactiques RPG parce qu'on utilise beaucoup l'environnement, ça c'est plutôt cool ! Coucou Zouk Zouk ! Voici l'ordre dans lequel agissent les personnages ! L'initiative classe les personnages en fonction de leur courage ! Donc c'est l'éclair ! À courage égal, c'est l'adresse qui prime, puis le niveau du personnage ! Si tout ça est égal, le hasard décide ! Rires Quand tu seras prêt, appuie sur carré pour lancer le combat ! Baston ! Franchement, il est plutôt bien fait, j'aime bien ! Je crois qu'elle est en train de chier dans un coin, l'elfe ! C'est un peu chelou, ça ! L'orque est passé en mode vigilance, il surveille la zone et attaquera tout ennemi qui rentre dedans ! Oui, le donjon de Nalbug, c'est surtout francophone ! Mais je ne savais pas pour Vampire, merci pour l'info Blacky ! Comme il n'a pas bougé avant de déclencher sa vigilance, il bénifie de deux tirs de vigilance ! S'il avait bougé, il ne bénéficierait que d'un seul tir ! Ça bug chez toi Zouk ? Est-ce que ça bug chez les autres aussi ? Retarder son tour, le ranger pourrait avancer mais il encaissera un tir de vigilance de la part de l'orque, trop dangereux ! C'est le moment de parler de la fonction retarder son tour ! Si un personnage n'a pas utilisé de point d'action, il peut retarder son tour pour jouer à la fin du round ! Il reprendra son initiative normale au tour suivant ! Arrête de marcher sur le câble ! C'est une fonction utile quand tu veux laisser un autre personnage ami ou ennemi agir avant toi ! Maintenant, retarde le tour du ranger, maintenant triangle enfoncé ! Le voleur n'est pas le combattant le plus solide ou le plus courageux, mais il a un grand potentiel de dégâts et de gênes pour l'ennemi ! Ah bah il est trop bien ! Il va falloir se débarrasser de la vigilance de cette orque ! Tu peux voir apparaître sa zone de vigilance au sol quand il est sélectionné ! Alors attends... Vigilance de l'orque... C'est une méga zone de vigilance en fait là ! Ceci est la zone de vigilance que surveille l'ennemi ! Si un de tes personnages entre dans cette zone, il subira un tir de vigilance ! Un personnage qui passe en mode vigilance sans avoir bougé auparavant, comme c'est le cas ici, peut tirer jusqu'à deux fois ! Si le personnage en vigilance encaisse des dégâts ou qu'un ennemi se place à côté de lui, sa vigilance sera désactivée ! D'accord, donc faut que je me... Que je me faufile quoi ! Lors d'un déplacement, tu peux poser des points de passage avec le L. Cela te permet de créer un chemin que le personnage va emprunter à la place du chemin proposé. Faut recharger... Ah mince, Capi ! Désolé pour toi aussi, Zouk ! Quand la zone de déplacement devient orange et c'est que tu vas utiliser le sprint, il te permet de te déplacer plus loin, mais consommera tes deux points d'action et mettra fin à ton tour. Approche le voleur en posant des points de passage sur les cases de subrayance et tu vas pouvoir désactiver la vigilance de l'orque. Bon, il lui arrive sous le nez à un moment donné. Maintenant, oriente le voleur dans la direction de l'orque. Est-ce que j'ai réussi à faire ce qu'on m'a demandé ? Ça a l'air ! Ah d'accord, il y a des gens connus dans les voies ! L'elfe est une ancienne championne régionale de coiffage de poneys, catégorie 13. C'est aussi le personnage le moins mauvais à l'arc et elle possède quelques compétences de soutien bien utiles. Non, en vrai, elle est super dangereuse pour son équipe, mais bon. Survole la case en surbrillance avec L. J'ai pas lu la suite. Mince. Gare aux arcs de visée. Tu peux prévisualiser les cibles que tu pourras atteindre avec L2 ou R2. La couleur des arcs varie selon ta précision. Tu peux aussi cibler tes ennemis en déplaçant ton curseur librement à l'aide de L, puis en survivant d'une case avec L... Par défaut, les archers ne peuvent pas tirer si un ennemi se trouve au corps à corps. A moins que celui-ci soit renversé, étourdi ou encore gelé. Par défaut, les archers ne peuvent pas tirer sur un ennemi qui se trouve au corps à corps. Mais là, techniquement, il est au corps à corps, mais du voleur. Ah, d'accord. S'il a son corps à corps à lui. Ouais, parce que c'est trop proche. Déplace l'elfe sur la case en surbrillance pour pouvoir tirer sur l'orc. Appuie d'abord sur R1, sélectionne la taxe standard à distance et X, et enfin survole l'orc pour te préparer à tirer. Ta portée s'affiche en rouge... Attends, R1. Je suis en quel mode, là ? Je suis... D'accord. Ta portée s'affiche en rouge au sol. Les ennemis que tu peux toucher sont également mis en valeur en rouge. C'est pas vraiment rouge, ça, par terre ? C'est plus orange que rouge ? Les ennemis que tu peux toucher sont également mis en valeur en rouge. Attends. Parce qu'effectivement, il y a une zone en rouge autour de l'ennemi. Mais elle disparaît quand je retire de l'ennemi. La portée des attaques à distance dépend de ton arme et de certaines compétences, comme l'or que se situe au maximum de ta portée. Ah, tu as un malus de 10% à ta précision contre lui. D'accord. Mais c'est trop bien, ça, Yasio. Merci pour l'info. Franck Pithio. Franck Pithio. Mais il fait quelle voix, Franck Pithio, le personnel ? Je ne suis pas en mode attaque, là ? Euh... Ah oui ! Attends. Ça y est, je suis en mode attaque, là ? Si un personnage ami ou ennemi est adjacent à ta cible... Non. Si un personnage ami ou ennemi est adjacent à ta cible et se trouve dans ta ligne de visée, il sera mis en valeur en orange car ton attaque peut le toucher par erreur. Hum hum. Le pourcentage que cela arrive correspond à 10% de ta précision. Je ne connais pas ma précision. Il est noté en rouge dans le détail de ta précision de dégâts collatéraux. Je suis à 7% de dégâts collatéraux. C'est-à-dire que j'ai 7% de chance de toucher le voleur, là ? D'accord. Maintenant attaque l'arc avec ton arc à distance. Bon, je pense que comme c'est le didacticiel, là, pour le moment, le voleur, on peut pas trop le tuer, quoi. Maintenant que la vigilance de l'arc a été désactivée, tu peux déplacer le ranger sur la case en surveillance avec elle. Bah, il est déjà sorti sur PC, le jeu. Parfait, maintenant passe à l'attaque avec R1, puis sélectionne ton arme de mêlée. Maintenant on va parler du soutien, c'est une mécanique très importante. Lorsqu'un allié est orienté vers ta cible comme le voleur dans cette situation, il t'apporte son soutien. Un soutien apporte normalement 5% à la précision. Plusieurs soutiens peuvent se cumuler, mais cela ne fonctionne qu'avec les attaques de mêlée. Ok. On va juste faire une petite save vite fait. Comme ça vous aurez le fichier en HD sur YouTube. Ah, t'as pas pu continuer sur ton PC, Yasuo ? Tu devais être trop déçu. Tu vas être obligé de le racheter sur PS4 ça veut dire ? Oui, tu peux faire un portage. Un personnage qui a un bon score de charisme recevra un bonus à la précision augmentée pour chaque soutien dont il bénéficie. D'accord. C'est le cas ici avec le ranger qui grâce à son charisme reçoit 9% à la précision au lieu de 5%. D'accord. Enfin, soutenir n'est pas une action. Un personnage peut donc soutenir une attaque en ayant déjà agi ce tour-ci. Pense-y quand tu as eu un de tes personnages. Attaque l'orque et mets lui une bonne raclée. Ah, il s'est pris une attaque d'opportunité. Mauvais choix, l'orque a encaissé deux attaques d'opportunité pour fuir. Chaque personnage contrôle les trois cases devant lui. Si un ennemi quitte cette zone, il subit une attaque d'opportunité. Ça c'est trop bien les attaques d'opportunité. C'est une attaque qui fait un peu moins de dégâts qu'une attaque normale mais elle ne peut pas être esquivée ou parée. Elle peut par contre rater. Fais bien attention aux attaques d'opportunité quand tu planifies un déplacement. Ah, le ranger il s'est pris une flèche. Et au moins c'est pas une flèche de l'elfe. Termine le combat pour passer à la suite. J'aurais peut-être du... Alors là je mets le mode d'attaque. Échec critique ! Donc ça c'est la voix de Merlin de Kaamelott. Faudrait que je fasse plus d'attentions. Pourquoi je peux pas jouer l'elfe ? Ah, il faudrait que je retarde mon tour peut-être ? Ah, si je veux jouer l'elfe. Euh... Si je fais de déplacement auto... Parce qu'à partir d'ici je suis couverte et en plus... Ah, je suis mal tournée je crois. Ouais, je l'ai mal tournée. Vu l'endroit où elle est placée, ça serait dommage qu'elle n'arrive pas à le tour. Oh, c'est bon. Victory ! J'ai mis un petit danse à chaque fois. Regarde, l'urc a laissé son arc. Empare-toi du butin en utilisant la fonction Tout prendre avec R. Arc long pathétique. Soigner le groupe... Et rond. Expérience 160 pour tout le monde. Tout le monde à gauche. Tout le monde à droite. On peut ouvrir ici. Ouh, est-ce qu'il y a pas quelque chose par là ? Fouiller. Brocoli fané et jambon. 6 mois d'affinage. J'aime bien les environnements, c'est joli. Là pour le moment sur la manette ça se passe bien. Bon là c'est qu'une statue. Ouh là ! Faut vraiment que j'inverse l'axe. Deux. Deux. En plus les toilettes ça sentait mauvais hein. Je ne comprends pas tout. Il dit qu'il est coincé et qu'il ne peut pas ouvrir cette grille. Ça a l'air d'être un genre de garde-manger mais il est vide. Il dit qu'il en a pris juste un petit bout. Hum hum. Hum. Je vois. Il doit y avoir un mécanisme quelque part. Les leviers sont parfois éloignés du mécanisme qu'ils activent. Je ne sais pas s'ils vont faire le même sort au voleur que dans le donjon de Noël Buck à la base. Fouiller la pièce pour trouver le levier qui permettra de libérer l'ogre. Tu peux utiliser la flèche du bas pour avoir des objets interactifs dans ton environnement. Ouais mais non. J'ai envie de chercher moi-même sauf si je ne trouve pas. Hum. Ah les murs des fois je les bouffe un peu. On va se mettre au dessus. Là il y a une porte. Fouiller. Bras de gobelin. Corde. Ce bras de gobelin encore dégoulinant de sang était arraché dans la bataille. L'ogre semble le regarder avec envie mais c'est vraiment une bonne idée. Ah j'ai trouvé. Il est blessé l'ogre. Hum. Hum. Voilà ça s'ouvre. Donc le copain est au pied. Moi aussi je suis contente vieux. On aurait pu penser qu'il écarterait des barreaux. Il était trop inquiet tout seul. Les ogres sont très sensibles. Tout ce que le groupe possède d'encombrant finit généralement en vrac dans le sac de l'ogre qui est très fort. Comme c'est assez peu pratique de fouiller dedans, nous avons développé une interface pour vous. Maintenant ouvre l'inventaire avec euh... Je sais pas quelle flèche du coup. Pour voir ce que contient le sac de l'ogre. Ok. C'est l'ogre qui stocke tout l'inventaire à droite. Mais chaque personnage possède son propre équipement à gauche. Pour consulter l'inventaire commun, appuie sur triangle. L'inventaire a un poids limite, tu ne peux pas transporter tout ce que tu veux. Oh, quel dommage. Regarde, tu as trouvé un arc lors du dernier combat. Passe côté l'inventaire avec Trion, puis survole-le pour voir ses caractéristiques. Tu peux consulter les caractéristiques de l'arme dans la zone en surbrillance. Toutes les armes ont 4 caractéristiques en commun, même si elles peuvent aussi posséder des propriétés magiques supplémentaires. Les dégâts. La plage de dégâts de l'arme, mini et maxi. La plupart des compétences sont basées sur les dégâts de l'arme équipés. Ici, on a des dégâts 10-17. La précision apportée par l'arme à ton personnage, elle s'additionne à sa précision naturelle et aux compétences passives et objets. Les chances de critique. Le pourcentage de chances de réussir un coup critique avec cette arme peut être augmenté avec capacité passive et objet. Les dégâts critiques, c'est ton multiplicateur de critiques. Lors d'un coup critique, tes dégâts seront multipliés par ce chiffre. Ouuuh. Ah oui, que dans les cas de coup critique, bien sûr. John Lang, c'est un fan de jeu de rôle, non ? Chaque personnage peut équiper une arme principale et une arme secondaire, sauf l'ogre et la magicienne qui n'ont qu'un emplacement d'armes. Le ranger peut équiper un arc en arme secondaire ? Ah ouais. Et équipe l'arc que tu viens de trouver avec X puis en sélectionnant équiper. Ok. Tu peux naviguer entre les personnages en appuyant sur L2 ou R2. Regarde le portrait de l'ogre rouge, cela signifie qu'il a subi une blessure. Sélectionne-le avec... Ok. Oh, il est blessé l'ogre. Un personnage se blesse lorsqu'il tombe inconscient en combat ou qu'il subit trop de dégâts d'un piège en exploration. Passe côté personnage avec triangle puis survole la blessure de l'ogre pour avoir plus d'informations. En torse du poignet ? Attends, t'as le niveau de détail sur les blessures, sérieux ? Les blessures sont des malus de caractéristiques permanents. Elles peuvent être soignées grâce à des consommables spécifiques, bandages ou trousses de soins ou en se reposant dans une taverne. Tant qu'une blessure n'est pas soignée, tu subiras le malus de caractéristiques associées. Si le personnage blessé tombe de nouveau en combat, la blessure pourra s'aggraver, augmenter le niveau et le malus deviendra alors plus important. Il existe 3 niveaux de blessures. Ok. Quelque soit la situation, c'est toujours la moindre directrice qui est touchée même quand on a envie d'extre. Utilise un bandage depuis ton inventaire pour soigner cette vilaine blessure. Pour utiliser un bandage, sélectionne-le avec X puis utilise-le comme un objet normal. Tu peux aussi sélectionner directement la blessure. Ok. Je veux bien. J'ai fait X. Attends. Euh... Non. 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 Je fais X. Je spam X. Ouf, j'ai eu peur. J'étais pas sur le... Alors, attends. Comment on fait à partir de la blessure ? Je sais pas. Utiliser. J'ai eu peur, je trouve que ça avait bugué. Reviens en jeu écran quand tu seras prêt pour la suite. Ah, je peux pas aller dans les autres menus pour le moment. Ah, j'ai l'impression d'entendre un chipmunk, mais pardon. C'est pas faux. Carte et journal de quête. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Le journal de quête est dans la partie gauche. Il te permet de consulter tes objectifs de la quête principale, mais aussi des quêtes secondaires. Bah, c'est toujours ça le problème... Ouais, la voix du narrateur est plutôt sympa. C'est toujours ça le problème, Benj. Quand tu commences à RPG, il y a beaucoup beaucoup d'infos à lire. Il te permet de consulter tes objectifs de la quête principale, mais aussi des quêtes secondaires. Pour moi, je trouve les menus plutôt cool. La carte est dans la partie droite. Elle te sert à te repérer dans le donjon et se mettre à... Et se mettra à jour au fur et à mesure de tes découvertes. Pour passer d'une partie à l'autre, il suffit d'appuyer sur triangle. Et là, on peut retourner à l'inventaire comme on veut. Mais la magicienne, c'est un choix artistique. Je l'aurais pas vu comme ça. Elle est trop sexy par rapport à la vraie magicienne. Il y en a... Il trouvait pas ? Est-ce que l'elfe, ça va ? L'ogre, ça... Mais la magicienne... Ok. Je l'imaginais pas comme ça. Fin... Elle est pas dessinée comme ça d'habitude. Moi oui, je te comprends mon petit Blackie. Trouillard ? Oui, monsieur. C'est un mode de vie respectable. Trouillard, c'est un mode de vie respectable. Ouh, grand combat. Allez, à la bouffe ! Allez, mangez aussi ! Je pourrais retourner à la taverne pour aller chercher de l'aide. Non ? Assez ! Pas de place pour les mauvaises ici. Tu vas ferrailler comme tout le monde. Alors... Maintenant qu'une partie du groupe est réunie, tes personnages ont débloqué leurs premières compétences. Qui vont être bien utiles pour affronter ces orques. Lance le combat en avion sur carré. Allez, là, donc là, j'ai les stats de tout le monde. Niveau 1, niveau 1, niveau 1. Je veux mon niveau ! Baston ! Le Ranger est un personnage polyvalent. Tire à distance, soutien, soin... Il peut quasiment tout faire. Sélectionne une de ses compétences tactiques avec R1 pour en apprendre un peu plus. Comment je fais ça ? Attends. Comment je passe de l'une à l'autre ? Tu trouveras ici des informations utiles sur tes compétences. Une compétence concerne de l'endurance et un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'endurance à chaque début de tour. Tu peux consulter ta valeur de rechargement en survolant la barre d'endurance. Comment ça en survolant la barre d'endurance ? Au niveau 1, le Ranger utilise les tactiques. Ce sont des compétences qui affectent tous ses alliés sur la carte, peu importe leur position. Une fois activée, une tactique reste active jusqu'à la fin du combat ou jusqu'à la mort du Ranger. Une seule tactique peut être utilisée à la fois. L'effet de ta première disparaîtra si tu en lances une autre. Je veux bien, mais comment je passe de l'une à l'autre ? Comme ça. Tactique en défense, augmente la parade et l'esquive de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Une seule tactique... C'est puissant ça. Augmente la précision de tous les alliés jusqu'à la fin du combat. Précision ou parade et l'esquive ? Parade et l'esquive, c'est pas mal. L'assaut est une tactique offensive et la défense est une tactique défensive. Sélectionne et utilisez la tactique que tu souhaites pour ce combat. Quand ta précision apparaît avec cette couleur en bleu, cela signifie que c'est une tactique qui ne peut pas rater. Ah, mais vous êtes déjà ça. Maintenant, avance ton ranger sur la case en surbrillance. On va voir comment combiner la puissance de tes personnages. L'ogre, c'est le plus bourrin de tes personnages. Par contre, il n'est pas très précis. Il a donc besoin du soutien des autres personnages. Ah ouais ! Ah, et il n'aime pas porter des armures. Donc là, il faut toujours qu'il soit collé aux autres joueurs pour pouvoir jouer correctement. Cadoula au Pog. Serre à repousser un adversaire de deux cases. Comme le ranger est orienté vers ta cible, l'orc subira en plus une attaque d'opportunité s'il est repoussé. Ah, mais c'est vachement bien ça ! Imagine si tu mets tes... Genre si tu fais une ligne de tes personnages, tu mets l'ogre au bout, et bah tu fais bullying, tu fais passer un ennemi devant tous les autres personnages, et ils font des attaques d'opportunité à chaque fois. Ça, c'est pas super puissant. Donc, on a dit... Cadalu au Pog. Trop coup de bidon ! Ah, puis ça fait des dégâts au mec derrière en plus, c'est trop bien ! La magicienne est fragile, mais c'est la spécialiste des attaques de zone. Ses études lui ont permis de maîtriser de puissants sorts, même si elle en a aussi gardé une altération définitive de la voie, conséquence d'un accident de magie. Ah ouais ! Elle maîtrise aussi de puissants effets secondaires pour ses attaques qui peuvent rendre ses cibles enflammées ou gelées. Ouais ! Badass ! Il y a un archer, on va commencer par se mettre à couvert. Ok. J'ai vraiment l'impression de jouer à XCOM. Le tourbillon de Waza ! On y voit, la magicienne a deux sorts à disposition, un soin des blessures légères et les redoutables tourbillons de Waza ! Les sorts consomment de l'énergie astrale et ont aussi un temps de rechargement. Tu récupères un peu d'énergie astrale à chaque début de tour. Tu peux consulter cette valeur de rechargement en surveillant la barre d'énergie astrale. Bon, elle est marquée en fait. Sélectionne le tourbillon pour voir. Attaque de mêlée ou tourbillon de Waza ! Je vais le dire à chaque fois comme ça en fait, parce que c'est comme ça qu'ils le disent. Le tourbillon de Waza est une attaque de zone qui peut aussi toucher tes amis, alors il faut bien faire attention où tu le lances. Tu peux aussi placer librement une zone d'effet avec L. Place-le sur la case en surbrillance, tu pourras toucher plusieurs ors en même temps. Je veux bien, ouais, mais... Pourquoi c'est possible ? Attends. Pourquoi je peux pas choisir la... la case directement ? Posture défensive, diligence, tourbillon de Waza, je le valide. Mais j'aimerais bien euh... Attends. Tu peux placer librement une zone avec... Attends. Ah oui, ok, il faut que je fasse ça ou ça, ok. C'est bon, j'ai compris. Place-le sur une case en surbrillance, il pourra toucher plusieurs ors en même temps. Togas, voilà ! Togas ! Togas ! La frappe sournoise. La compétence du voleur au niveau 1 et la frappe sournoise. C'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts mais la cible doit être dos à toi. Ok. Comme il n'y a pas d'or qu'à porter et qu'il soit dos à toi, retarde ton tour en maintenant triangle enfoncé et laisse-les jouer. Peut-être que tu auras une opportunité après leur tour. C'est fait. L'elfe est à découvert, c'est un personnage fragile, quel dommage qu'elle meure celle-ci. Place-la à couvert avec la magicienne pour la protéger de l'archer qui va agir. La compétence de l'elfe est le ricochet elfique. C'est une technique de tir hautement sophistiquée qui va aléatoirement toucher jusqu'à deux cibles. Dans un rayon de deux cases autour de la dernière cible. Sélectionne le ricochet elfique. Alors c'est compliqué parce qu'en fait, normalement, le donjon de Nullbug, c'est vraiment l'histoire d'un groupe d'aventuriers complètement nuls. Et qui arrive par la force des choses à sortir de situations rocambolesques mais grâce à l'environnement ou à des coïncidences etc. Le problème c'est que tu peux pas créer un jeu vidéo qui joue sur la malchance de tes personnages en fait. Donc il a bien fallu créer des choses qui puissent fonctionner en fait. Parce que normalement, l'elfe est capable de tirer une flèche dans le cul du voleur et compagnie tu vois. Je sais pas comment ils vont le traduire dans la suite du jeu. Donc on a dit ricochet elfique. Tire sur l'orque sur la case en surbrillance et tu auras de bonnes chances de toucher plusieurs ennemis. Attention, ce tir est une spécialité elfique qui peut aussi toucher tes compagnons. Vas-y, baissez-vous ! Ah bah voilà, ouverture pour le voleur. Ça y est, un orque est vulnérable à ta frappe sournoise. Approche-toi derrière lui. Maintenant, utilise ta frappe sournoise sur cet imprudent. Frappe sournoise. À présent, termine le combat comme tu l'entends. Bah en fait, il est déjà terminé donc euh... Je sais pas pourquoi il a dit termine le combat comme tu l'entends en fait il... En voilà, une belle victoire ! N'oublie pas de soigner tes personnages avant le prochain combat et de récupérer le but. Appuie sur retour quand tu seras prêt pour la suite. Soigner le groupe... Euh... Cette pièce d'or est brassard de rempailleur de chaises. Ces brassards aux jointures renforcées sont idéales pour éviter les écharpes sournoises et les tendinites vicieuses. Apparemment c'est pour le ranger seulement. Et bien, quel combat ! Pourtant ces orques n'étaient pas en forme. Je pense qu'ils fuyaient quelque chose. Nous devrions sans doute en faire autant. Ah ça suffit le défaitisme. Avançons ! Il faut encore trouver le nain et le barbare ! En fait, je suis curieuse de voir l'endroit où ils étaient. En vrai, la seule qui joue bien dans la tribu là, les Fières de Hache, c'est la magicienne la meilleure. C'est elle qui leur fait tout le boulot, clairement. Ah oui, c'est une pièce où j'étais déjà, c'est ça ? Oui, je vois. Que j'ai déjà visité du coup. Euh... On a des flèches... Ah, il y a le latrine entre des aventuriers... Pourquoi il y a une tête d'ogre sur la porte barricadée ? Ah, faut utiliser l'ogre pour péter la porte barricadée ? Non, c'est possible. Il y a une tête d'ogre dessus. Ou le troll plutôt. Oh oh ! Je suis pas en infériorité, c'est ma taille normale. Elle est belle celle-là ! Des compagnons en danger ! Le barbare et le nain sont en difficulté. Il va falloir leur porter secours avant qu'ils ne soient submergés. En phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire pour équiper des objets, choisir des consommables ou te soigner. Ça peut te permettre de mieux préparer l'affrontement en observant les ennemis. Ah, tu peux adapter ton équipement ! Ouais, mais le ranger, c'est un quoi en fait. Ah, elle lance le combat quand tu seras prêt ! Si ça sent, c'est mes bottes ! Ah non, pas mes poches ! Brassard de rempaillage... Qu'est-ce que j'ai d'autre bras de gobelins ? C'est de la bouffe ! Casque rouillé de gobelins ? Ça fait quoi comme affiché caractéristiques ? Je ne peux pas le mettre. Ah non, il n'y a que les gobelins qui peuvent le mettre. D'accord. Zarin, ce machin-là du coup. Voyons voir s'il faut étudier un peu la situation. J'aime bien que la caméra soit vachement... ...mobile quoi. On peut vraiment... Les différents angles, c'est plutôt sympa. Donc, on a... Je peux les changer de position ou pas ? Ceci, elle, je la mets euh... Je ne sais pas si j'ai des archers. ... Je ne sais pas si je peux gérer les positions actuellement. Hum... Je ne suis pas sûre. On va laisser comme ça. Oh, merci Benchu pour tes bibis ! C'est bon, c'est débloqué, c'est fini ? 100% ! 2... Euh... 30... GG ! Maintenant que le ranger a équipé une arme secondaire, il peut tirer à distance. C'est une option tactique supplémentaire. Joue ton tour comme tu l'entends. Ok ! Après, je ne suis pas obligée de bouger en vrai. Euh... Ah ouais, je peux lancer une tactique, c'est quand même pas mal. Ça a marché ou pas ? Hum... Hum... Il peut attaquer là normalement ? Ou pas ? Je vais le mettre à couvert quand même. Le barbare est un combattant agile et puissant. Oh, il faut que je boive ! Oh, je crois que je suis à sec ! Oui, il faut dire merci à tout le monde. C'est vrai que c'est toi qui a fini le truc, mais merci à toutes les personnes qui ont participé. Oui, beaucoup guépier toi, Bench. Faut faire du bien de boire un coup. J'aurais dû prévoir avant le live... Comme d'habitude... Donc, on est où ? Le barbare est un combattant agile et puissant. Il se déplace un peu plus loin que ses compagnons et frappe très fort. Mais il est pas très malin. Il a par contre une protection assez légère et sa précision n'est pas la plus élevée. Ah, ses buts, ça fait du bien en vrai. Pourquoi mon whizbot, il est pas bon ? Zouk. Au moins, avec le barbare, il n'y a pas à réfléchir. Sa première compétence, c'est le barrage d'acier qui touche trois cases devant lui. Sélectionne le barrage d'acier et attaque ses trois orques pour voir. Ben non, j'ai changé ma catégorie. Non, ma catégorie, elle est bonne. Euh... Selectionne le barrage d'acier et attaque ses trois orques pour voir. Barrage d'acier, barrage d'acier, barrage d'acier. Attends. Ah, c'est en faisant L2, R2. Ouais, c'est ça. Et un de moins ! Quitter la zone risque trop dangereux... Ohlala. J'ai pu parler. Non, mais c'est bizarre. Et un de moins. Quitter la zone reste trop dangereux pour le moment car tu encaisserais deux attaques d'opportunités. Tu n'as pas le choix, termine ton tour en appuyant sur le carré. Et je ne peux pas réattaquer ? Apparemment pas. Oh, mais la catégorie, elle est bonne, normalement. Les ennemis ont aussi des compétences. Tu peux être renversé par ses orques, même si tu as une chance de résister grâce à ta résistance physique. Un personnage renversé passe son tour et sera plus facile à toucher. Je vais faire une petite sauvegarde, là. C'est bon, on y retourne. Notre nain... Ah, j'ai des messages qui apparaissent en haut à gauche. J'arrive pas à lire. C'est bon, c'est fini ? Notre nain est un auguste descendant du célèbre Guer d'Île Cubriant. Ce qui le prédestinait à une vie d'aventurier. Il a suffisamment de points de vie pour encaisser une charge de troll en colère, mais il n'est pas très rapide. Il adore les hermures lourdes, les boucliers et les pièces d'or. Le nain est en difficulté et risque de ne pouvoir survivre à ce tour si tu ne fais rien. Il est temps de parler de la posture défensive. C'est une compétence que possèdent tous les personnages. Sélectionne-la. Je ne vois pas. Ah, mais oui, c'est bon, je vois ce que tu veux dire. C'est bon, j'ai vu. Sélectionne-la. Sélectionne-la. La posture défensive. La posture défensive augmente la protection du personnage et diminue la précision des adversaires qui l'attaquent jusqu'au prochain tour. Elle empêche aussi de subir des coups critiques. En contrepartie, le personnage en posture défensive ne peut plus faire d'attaque d'opportunité. La posture défensive peut être désactivée si le personnage est étourdi, renversé ou effrayé. Sélectionne-la, puis active-la sur le nain pour le protéger des prochains coups. C'est bon, j'ai mis la posture défensive. La force de l'ogre. Le chemin le plus court vers tes compagnons est bloqué par ses caisses. Heureusement, tu peux casser certains éléments du décor. Ah ouais, comme des caisses un peu fragiles. Normalement, il faut deux coups pour les casser, mais l'ogre est tellement bourrant qu'il peut les démolir en un seul. Et en plus, c'est une attaque qu'il ne peut pas rater. Attaque cette caisse en déplaçant librement ton curseur avec elle et libère le chemin vers tes compagnons. Euh, pourquoi ça n'a pas cassé ? C'est quoi ces conneries ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi ça fait rien ? Oh non ! Ça a bugué ? Ça a bugué ? Euh... Oh non, sérieusement ? J'ai plus rien en fait. Je crois que je vais devoir redémarrer. Ah, le barbare, il est renversé, d'accord. Je crois que ça a planté ! Ah, c'est pourri ça, Blacky ! Euh... Bah, je crois que ça a planté en vrai. Euh... Du coup, je dois redémarrer le stream, en fait, je pense. Je vois que ça... J'espère qu'il y a une sauvegarde automatique. Sinon, c'est la merde. Parce que là, ça a planté. Et j'espère que ça ne va pas replanter. Ça, ça sert à rien. Euh... J'essaye tous les boutons... Il n'y a rien qui se fait là. Non, bah... A tout de suite, du coup. Ok, donc, au moins, on retombe sur le début de ce combat-là. Euh... Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça, c'est pas choquant. Je vais rééquiper mon ranger. Et normalement, c'est tout ce que j'avais fait. Je n'avais pas changé les places. Donc là, en gros, il va nous récapituler tout ce que... Voilà. Euh... J'avais choisi la posture défensive, je crois. Tenez vos positions ! Déjà, cet effet-là, il n'y était pas tout à l'heure. Mon t'as dit ton débit, ça a planté la vidéo chez moi. Oui, c'est le temps de démarrer. Ça ne m'étonne pas. Est-ce que mes infos de stream sont restées, du coup ? Ça a l'air d'aller. Ok. Donc lui, on recommence. On ne relie pas ce qu'il a déjà fait. Voilà, je me mets R1. Je me mets sur le barillage d'acier. Et bon endroit. Donc là, normalement, si j'ai bien suivi à se faire renverser... Même pas mal ! Même pas mal, c'est ça. Donc là, on met le nain en défensif. Je trouve que déjà, il y a le plus d'effets que la première fois. Donc, le chemin le plus court vers tes compagnons bloqués par ses caisses. Heureusement, tu peux casser certains éléments du décor comme des caisses un peu fragiles. Là, tac, cette caisse est en déplaçant librement. Ton curseur avec elle, il libère le chemin de ce combat. Voilà, c'est bon, ça n'a pas bugué cette voie. Et lui, il ne peut plus rien faire de toute manière. Si, il peut encore se déplacer. Qui a besoin d'aide ? Par là ou là-bas ? Par là, je dirais. Tu viens de subir un coup critique et le barbare est tombé inconscient. Il n'est pas encore totalement hors combat, mais tu disposes d'un nombre de tours limités pour lui venir en aide avec un sort de soin et une potion. N'oublie pas, un personnage qui est tombé inconscient en combat a subi une blessure. Enfin, ok. La magicienne dispose d'un sort de soin des blessures légères. Ce n'est pas un sort très puissant, mais tu peux l'utiliser à distance. Oh ! Sélectionne le sort de soin léger. Ah, ce n'est pas des sorts légers. Lui a fait la barre complète de vie. C'est plutôt genre super classe. Ah, mais ça pique ! Ah, mais ça pique ! Ceux-là sont capables de t'infliger l'état immobilisé avec leurs coups handicapants. Un personnage immobilisé peut agir normalement, mais il ne peut plus se déplacer. Il est également plus facile à toucher par l'aide d'affaires. Ah, mais ça pique ! Lui doit aller dans le dos d'un ennemi. Il essaie de se faufiler par là. Et merde ! Et merde ! Donc là, elle s'est mise en sécu. Euh... Qu'est-ce qu'elle en attaque, elle, au fait ? Elle a ricoché machin, mais euh... Mais ça risque de toucher les copains à ricocher, c'est ça ? Malus d'hiver, placement... Bah non, on ne veut pas attaquer l'ogre. On va tenter à ricocher, on va voir ce que ça donne. Ça n'a pas touché de copains. Ah mais oui, il y a un archer, effectivement. Donc heureusement que j'ai mis des gens à couvert. Oh, j'ai cru qu'il avait bugué encore. Donc l'ogre, il s'en prend dans la poire. Lui... Ah, il peut se mettre en vigilance. Posture défensive... Ou attaque et distance. Apparemment, attaque et distance, il peut, hein ? Dégats collatéraux, 8%. Donc je risque de toucher le nain, c'est ça ? Si je le mets là, il ne sera plus protégé. Ouais. Le barbare est revenu ! Bah, je n'ai pas grand choix. Peut-être me mettre en posture défensive... Oh, il a focus la magicielle et le salio ! Oh ! Il vient de lui mettre tellement cher à la... à la pauvre, là. Attaque de mêlée... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a quoi ? Charge du jacac. La cible subit du dégâts et est renversée. Il n'y a peut-être pas besoin d'utiliser ça maintenant. Je vais utiliser la... Je vais garder ça pour tout à l'heure. Ma attaque de mêlée est normale, hein. Tiens ! Je vais essayer de me rappro... Ah, je ne peux pas me rapprocher de lui ? Je ne peux plus me déplacer, là ? Euh... C'est à cause de ma posture ? Ouais... J'allais le chercher, l'archer, ouais. Attaque de côté. Bon, barbare, il est encore renversé. Génial ! Alors, ma magicienne, si elle se déplace, elle va se prendre une attaque d'opportunité. Si je fais un tourbillon... Hum... Parce que si je claque un tourbillon, là... Je le tue ou pas ? Je l'ai tué, c'est bon. Ça, c'est cool. Et puis euh... Je vais la mettre là, à couvert. Bon, j'ai encore un peu de mal à tourner correctement, mais euh... Je ne peux pas venir dans son dos à lui. Ah, c'est plutôt cool les environnements, j'aime bien. Donc là, c'est l'elfe. Oh, voilà l'elfe. Si je me mets là... Je peux tirer sur l'autre. Vigilance... La vigilance, c'est plutôt sympa comme principe. Ploture défensive. Attaque à distance. J'ai touché, j'ai touché ! Toi, tu vas prendre cher l'arche, je te le dis. Oh, il a raté. Scroboros. Hum... Est-ce que je l'avance un peu ? Hum... Qu'est-ce qu'il est mieux ? Il fuit moins mal, bon, ça évite de se déplacer. Quoi que j'aurais mieux fait de me le déplacer, en fait. Hum... Là-bas, donc, on en a un, on a un archer. Ici, on a euh... Un guerrier orc. Et là, l'archer. À boire ! C'est reparti ! Et je ne veux plus en pouvoir, moi. Oh, ma manette est tombée. C'est pas grave. Ah, j'aime bien la... J'ai bu du coup, vous voyez. J'aime bien la description. Cet orc doit se sentir bien seul et aurait sans doute préféré rester chez lui avec sa famille orc ce matin. Tu m'étonnes, tu vas mourir. Donc là, c'est le nain. Et bah, il va sprinter, le nain. Et si on le contourne ? Là, lui, il va se faire un plaisir de le venir défoncer, euh... Parce qu'on pire, on l'encercle, hein. Qu'est-ce qu'il a de beau, là ? Euh... Gadoula au Pog. Oui, si tu veux. Fais Gadoula au Pog. Bah, il vient de boire, là, à l'instant. Oh non, pas la magicienne ! C'est elle qui soigne. Quelqu'un d'autre a du son ? Ça craint. Quoi ? Ah, je l'ai mis en vigilance par erreur. J'ai vu perdre ma magicienne, ça continue mes bêtises. J'ai grave merdé, là. On va finir par réussir à le tuer, hein. Mais est-ce que quelqu'un d'autre a des soins à part la magicienne ? Je peux venir, là, ou pas ? Euh... Ah oui, oui, je peux pas aller sur des euh... Ah, c'est la zone de vigilance de l'elfe qu'on voit au sol, je pense. Ah... Est-ce que je peux venir aider la magicienne ? Je peux pas utiliser des objets ou quelque chose ? Option. Continuer à sauvegarder, machin, va contre les ennemis... Non, bah, la seule solution, c'est de tuer l'autre assez rapidement. Non ? Qu'est-ce que j'ai comme attaque puissante ? La cible subi des dégâts est renversée. Ah, c'est pas mal. Raté ! Il faut de moi le jeu ? Il faut de moi le jeu... Là, je suis en soutien, non ? Vu que... Placement soutien. Ouais, voilà, j'ai du soutien, là. Hé hé, tout ça, c'est grâce à moi ! Ah, il l'a one-shot, ça ? Ah, il l'a fini, à un coup, là. Victory ! Bon, par contre, soignez le goût. Ça me rappelle les cours de potions avec cet horrible professeur aux cheveux gras. Alors, j'ai ramassé quoi ? Alors, euh... Antidote, botte de retraite tactique, casseroles douteuses... Apparemment, c'est un accessoire pour l'ogre. Potion de soin mineur, pack bitos du donjon. Botte de retraite tactique, c'est pour le voleur. Ok. Attention, un type bizarre ! Un vieux avec un bâton. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balai. Euh, bonjour ? Bonjour. Ne faites pas attention à moi. Genos Hitor. Genos Hitor. Vous ne devriez même pas me voir. C'est juste que mon anneau d'invisibilité ne fonctionne plus. C'est un sorcier. On dirait plutôt un balayeur. C'est très réducteur. Je suis l'agent principal préposé à l'entretien mortuaire du donjon. Genos Hitor. J'enlève les cadavres, laissés par les groupes d'aventuriers. Sinon l'odeur serait insouvenable. On a bien d'amour tout. Si ça ne vous fait rien, il va manger son orque. Moi, du moment que le sol est propre, et puis ça me fera moins de travail. Beurk. Je vais vomir. Nous cherchons un moyen de nous rendre à l'étage. En général, les gens prennent les escaliers. Oui, mais il y a des verrous magiques. Noa, je n'ai rien remarqué. Il doit être immunisé. Je bénéficie d'un enchantement personnel qui me permet d'aller partout où le sang a coulé. On pourrait le forcer à nous emmener au maître du donjon. Oui, tu vas nous emmener avec toi. Ah non, pas de menace. J'ai du travail, moi. Un sorcier, c'était un sorcier. Je crois plutôt qu'il s'est retiré avec prudence. C'est qui prudence ? Pfff. Les consommables que tu trouves peuvent être équipés à la ceinture des personnages depuis l'inventaire. Maintenant, avance dans les couloirs sombres du donjon de Nullbuck. Ah, j'ai une machine qui va me mettre son nez froid sur mon bras. Donc on a dit... Casserolle douteuse, c'est l'ogre. Casserolle douteuse. Sur la tête, sérieux ? Est-ce qu'il me reste de quoi prendre des notes ? L'autre objet, c'est pour le voleur les bottes, je crois. Ok. Je peux pas fouiller les cadavres ? Il y a quoi fouiller l'une-dans ? Yoko, c'est pas le moment de jouer. Une botte de mineur pour le nain. Le nain, il est tellement petit que sur son image, on le voit quasiment pas en bas. Je sais pas si vous voyez le détail. C'est trop drôle. Il est sur son image. Vous la voyez ou pas, là ? Tout le monde est à peu près au même niveau, mais pas lui. C'est trop drôle. J'aime bien ce petit sens du détail. J'ai deux choix, là, c'est ça ? Alors, que je mette la carte à jour. Hum... Moi, j'adore. J'ai plusieurs portes, j'ai l'impression. A moins que ça fasse une boucle. Ici, je vais là, par exemple. Ça va où, ça ? C'est quoi, cette zone ? Un dortoir ? On se croirait dans le jeu de rôle qu'on fait avec les gars. Avec un peu de chance, il y a quelque chose de magique là-dedans. Quatre pièces d'or. Bref, histoire de la culture orque. Potions de soins mineurs et trucs d'ogre en bas. Là, je suis un petit peu de... Les nains font des cartes sur du granit. C'est plus lourd, mais ça dure plus longtemps. Attention, Amile. J'aime bien quand ils parlent tous, comme ça. N'importe quoi, l'équipement de l'ogre. Ah, ça se garde. Alors, on va... Prendre ? Poster de Nalbuck. Est-ce que ça vous plaît, pour le moment ? Moi, j'aime bien. Donc ça, c'est une porte... Une zone fermée... Ouais, une zone fermée, d'accord. C'était un cul-de-sac. Je veux mon niveau. Ensuite... Donc là, on a dit que c'était bon. Un... Mais non. Euh... Activer. Ok. On a revenu au début, c'est ça ? Ah, si on retouche encore, ça va refaire euh... À mon avis, il faut que j'aille à la... La porte là où il y a une tête de... De... Il va me péter une porte, je pense, ici, à peu près. Là où il y a une tête de troll. Défoncer, ouais, c'est ça. Il a raté ? T'as pas tapé assez fort ! Plus fort ! Et si je lui demande de faire ? Ouais, c'est qu'il rêve pas, hein. Non mais il lui faut peut-être... Il faut peut-être qu'il passe en héros. Hé, Moviette ! Hé, Moviette ! Qu'est-ce que j'ai comme autre solution ? Est-ce qu'on va pas ressortir ? Qu'est-ce que j'ai ? Euh, je vais remonter. On va voir ce qu'il y a là-haut. Oh, pour le moment, j'aime bien. C'est un de retourner dans les chiottes. Ici, à gauche, y'a quoi ? Nouvelle zone. Par contre, je vois rien à ce que... Où on va, là. Bracelet d'étude des arcades mineurs. Sort incontournable pour Novis. Ouais, t'as vu ? On voyait l'extérieur du donjon quand j'étais près du mur. Ça, c'est plutôt cool. Y'a du soin, hein. Franchement, y'a vraiment du soin. Apporter au détail. Bandage amélioré. Potion de soin mineur. Ok. Ah, activé. Euh, oui, c'est bien. C'était dans le noir, là où... Là où y'a un truc qui a bougé, c'était dans le noir, donc je sais pas où. Le choix de la caméra, c'est plutôt sympa. Oh, non ! Ouais... Heureux... J'ai eu un écran bleu. Vous m'entendez ? Oh là là... Vous êtes là ? Je suis deg. Bon bah c'est marrant, y'aura pas de... Y'aura pas de fichier HD pour ce jeu-là. Parce que là, il vient de me faire sauter 20 minutes de gameplay, 20 minutes de jeu. Que du coup, j'ai pas pu enregistrer, vu qu'il a bugué. Ah ouais... Donc euh... Bah tant pis, je vais devoir faire avec la qualité euh... La qualité de live. Pas le choix. Je suis un peu deg, là. Voilà. Moi qui aime bien vous proposer du contenu HD et tout, euh... Pour les tests, je suis un peu dégoûtée. Ouais. Hum... Bah de toute manière, quand vous voyez un écran bleu d'un coup, il m'entendez dire euh... Et vous m'entendez dire euh... Non, c'est qu'il y a eu un bug et que le jeu il a shooté. Que le jeu il a crash. Putain, 3 fois je redémarre live ce soir, laisse tomber. Moi j'avoue, je suis un peu vert parce qu'on a perdu une grosse partie en HD quoi. Et puis on est loin. On a oublié de refaire un bon morceau. Ah c'est ça le problème d'utiliser un jeu qui est pas encore sorti. Enfin, qui va sortir en quelques jours, on a des bugs quoi. Heureusement ça m'a pas repété le combat. J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond. Mais je suis un peu... En fait, je suis surtout verte pour euh... Comme je dis, la qualité HD quoi. Ça me saoule pour ça. J'entends comme une vague mélopée au loin. Moi je trouve surtout que cet endroit est trop calme. C'est peut-être une salle piégée. Méfiance, il faudrait trouver un autre chemin. Moi je ne t'écoute plus, tu es trop négatif et défaitiste. J'ai l'instinct de survie, c'est tout. Trouillard ! Et là, c'est quoi cette ambiance pourrie ? On t'allait un bisou, copain. Caillou ! Ah bon sang, un piège ! Je vous l'avais bien dit. Fallait détecter le piège, bon sang ! Personne ne me l'a demandé. Quoi ? C'est... Bon, c'est décidé, j'ignore le voleur. N'empêche maintenant, on te le demande. Peux-tu détecter les pièges ? Bon, euh, je vais voir ce que je peux faire. Je sais même pas pourquoi on perd du temps avec ce type. Désamorcer un piège est une action périlleuse, qui peut vous exposer à un destin funeste. J'ai un mauvais pressentiment. Un piège, c'est typique dans les donjons, et c'est peut-être très dangereux pour ton équipe. Heureusement, le voleur peut les détecter. Pour activer le mode détection des pièges, sectionne le voleur en changeant de leader et qu'elle de guerre. Ça, j'avais remarqué qu'il détectait les pièges le voleur. Alors, les détecter c'est bien, les désamorcer c'est mieux. Une fois qu'un piège est repéré, le voleur peut tenter de les désamorcer. Approche-toi de la statue et interagis avec X pour un désamorçage. Ok, le statue. Là-bas. C'est quoi cette musique chelou ? Tirez sur le bon loquet. Bien joué, un piège en moins. Quand tu désamorces un piège avec succès, le voleur peut récupérer une bombe pour l'inventaire du groupe. Tu peux l'équiper dans sa ceinture pour lui donner plus d'options tactiques. Attention, un piège qui n'a pas été désamorcé pourra... machin machin plus tard. J'ai pas eu le temps de voir. Ah, je suis vraiment... là franchement... Je suis dague. Est-ce qu'il reste de quoi prendre des notes ? Mais c'est vraiment que... Enfin, c'est vraiment parce que... Attends, c'est pas lui. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en abîme du voleur. C'est vraiment le fait de ne pas pouvoir vous proposer de la qualité comme je voulais quoi. Surtout, c'est un jeu qui me tient à cœur quoi, le donjon... Alors la question qui se pose, c'est est-ce que... J'aimerais bien retourner à l'autre salle, moi, là où j'étais avant. La question qui se pose, c'est est-ce que je m'amuse à... à refaire l'enregistrement complet que pour Youtube quoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ta gueule à Golo. Et jusqu'au final, on était pas... Ah non, on était pas là. On était un peu plus à gauche. Mais on était à un autre endroit à la base. Et je suis curieuse de voir où ça mène ou ce que ça fait. Si ça faire bugger, je pète un câble. Ah, ça doit être pour... Attends, qu'est-ce que c'est ? Parce qu'on avait chopé des trucs ici, hein. Je pense qu'il est... C'est un bug, hein. Tu sais, souvent, t'as des jeux qui font écran bleu et qui s'éteignent, hein. Même des jeux qui sont sortis depuis longtemps, hein. Des fois, t'as des jeux qui crashent, même si, euh... Toad Boyd Hospital, il me fait le coup encore des fois quand je joue avec, hein. Ah, c'est... Je vois où c'est maintenant. Bah, ça m'embête, quoi. Pfff... Xbox, ça n'existe pas, ça ? Ah, genre... Donc, bac d'intelligence mineure, brassard parfumé, potion de mana. Hein ? Je vais récupérer des trucs sympas. Alors, que je mette la carte à jour. J'ai bien fait de venir... Alors, on l'a sur la dix... Brassard parfumé pour l'elfe... Ensuite, la bague d'intelligence, je pense que c'est plus intéressant. Posternal bug, c'est quoi, ça ? Euh... Un poster issu d'une fan-fiction racontant comment des employés de donjons arrivent à mettre en déroute un groupe d'aventuristes sanguinaires. Les employés ont tous des primes et personne n'est mort. D'accord. Non, mais ouais, ça arrive. Et c'est pas la console, hein, c'est... Bah, c'est le jeu. Non, mais je vais mettre sur... L'intelligence, je vais mettre sur la... Sur la sorcière. Enfin, la magicine. Voilà. On est repartis. Qu'est-ce qu'il raconte, l'elfe ? Après, je répète, je peux pas lui en vouloir, il vient juste de sortir... Enfin, mais il est même pas encore sorti officiellement. Bon. J'suis perdue. Ça, c'est vers le bas. Ou alors... Il faudra que je coupe en qualité pas HD pour recoller le morceau, quoi. Je peux essayer de faire ça. Oula. Il y aura un petit morceau pas HD et puis le reste en HD. Ce sera toujours mieux que rien. Et bien... Bonsoir ! Oula ! C'est quoi ce bordel ? Bienvenue à nos sympathiques candidats qui viennent jouer à notre grand jeu, La Roue de l'Infortune ! Avec notre sponsor, les épées Durandil ! Avec les épées Durandil, les carnages sont plus faciles ! Une saloperie de gobelins qui parle, c'est impossible ! Sans doute un demi-gobelin. Mais comment une autre espèce peut avoir envie de faire des bébés avec un gobelin ? Hélas, la violence et l'alcool favorisent les comportements les plus déviants. Nous avons donc un ranger au regard louche, un barbare borné, un ogre vorace, une magicienne approximative, une elfe godiche, un voleur trouillard et un nain... Un nain comme les autres ! Bienvenue, chers candidats ! Lancez la roue et découvrez votre destin ! Avec notre sponsor, les casques Le Bohème ! Avec les casques Le Bohème, vous pouvez ravager tout un royaume ! S'il y a une fortune à gagner, on peut essayer ! On lui fera la peau après ! Allez, je lance le bidule ! Attends ! C'est sans doute un genre d'épreuve maudite ! Ce qui est cool, c'est que je puisse changer la caméra, mais tout le temps, genre... Formidable ! Nos sympathiques candidats ont gagné 5000 pièces d'or offertes par notre sponsor, la lessive Gorzine ! Gorzine pour nettoyer les tâches de sang et d'huile à la guerre comme en cuisine ! Excellent ! Wahou ! Et parce qu'on n'est pas des radins, on rajoute un soin gratuit pour le groupe ! Un soin pour les cheveux ? C'est trop beau pour Edouret ! Ça va mal finir, j'en suis sûr ! On joue encore ! Encore ! Des pièces d'or ! Encore ! Trop bien ! N'ayez pas peur ! On lance la route très fort ! A tous les coups, on gagne ! Avec notre sponsor, le shampoing L'Orelian ! C'est un très bon shampoing ! Je ne suis pas certaine que ça nous aide à démêler cette affaire ! Bon bah... On lance jusqu'à ce que ça veuille plus ? C'est obligé ! Oh non ! Coup du sol ! Vous avez perdu tous vos gains précédents ! Quoi ? Tout ce qu'on a gagné ? Le petit saligo ! On va lui faire la peau ! Remboursé ! Oh non ! Pas de problème ! Vous pouvez décider d'arrêter de jouer maintenant ! Ou lancer une dernière fois ! Mais je dois vous prévenir que les conséquences pourraient être funestes ! C'est trop gourmande ! Je ne sais pas si c'est une bonne idée de continuer ! Ça m'a l'air truqué ! Si, si ! Une petite partie ! Une dernière ! On va se refaire, je le sens ! Les pièces d'or, elles sont pour moi ! Elles m'appellent ! Il a complètement pété une durite ! Allez ! J'ai bien envie de le faire, en vrai ! De toute manière, le nain, il passe son temps à mourir, hein ! Dans le dungeon d'un vœc ! Il rejoint souvent le paradis des nains ! Ouuuh ! Ha 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 ! Formidable ! Nos brillants candidats remportent le prix d'excellence de la roue de l'infortune ! Une formidable amulette magique offerte par notre sponsor, Les Assurances Guignacs ! Sérieux ? Un objet magique ! C'est inutile ! Quoi ? C'est tout ? C'est en or au moins ! On peut la vendre ? Je la veux ! Mais 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 ! Le prix d'excellence se mérite ! Il s'accompagne du défi du combat mortel ! Le combat mortel avec notre sponsor, La Fabrique de Cercueils d'Amoblement Necrorama ! Quoi ? Fuyons ! Et galère ! Oh oh ! Et bien je dois rendre l'antenne ! Mais nous nous reverrons bientôt j'espère ! A vous les studios ! Avec notre sponsor, le Donjon Facile ! Avec le Donjon Facile, chacun est un gros bill ! Ok ! Mais on va mourir en fait ! Cette fois c'est pour de vrai ! Le combat risque d'être difficile car à partir de maintenant le niveau de difficulté que tu as choisi va vraiment rentrer en compte ! En phase de préparation, tu as encore accès à ton inventaire pour équiper des objets, choisir des consommables ou te soigner ! Ça peut te permettre de mieux préparer l'affrontement en observant les ennemis ! Et Laurent Jean il fait des étirements ! Place tes personnages comme tu souhaites et appuie sur carré quand tu seras prêt ! Ah ça grain ! Ils sont combien là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ! 7 niveau 2 vraiment ? Oh la vache ! Est-ce que je les déplace ? Bah déjà le barbare il va venir là hein ! Euh le nain... Non l'agre peut-être ? Je sais pas, là je fais au feeling ! La magicienne euh... Attends au pire la magicienne euh... Là... Je changerais bien le nain et euh... Et le ranger ! En gros je mets le barbare devant et tous ceux qui peuvent euh... Faire à distance derrière... Là comme ça... Bah je vais faire un... En défense, tactique défense... Tenez vos positions ! Ah ensuite... Ensuite, ensuite, ensuite... Là ça va me faire plein de fichiers différents... Il peut plus attaquer là ? Bon bah... Carré hein, j'ai pas le choix... Ensuite c'est le barbare hein... Est-ce que je lui fais foncer ? Est-ce que je les laisserais pas venir plutôt ? Je préférerais les faire venir quand même... Rive à stack ! Il s'est mis en plus sur défensive... Ah je peux peut-être mettre euh... Ah c'est il est au contact lui ! Moins deux ! Ah bah l'ogre il va se faire un plaisir d'attaquer hein ! Euh... Attaque de mêlée... Oui, attaque de mêlée tout simplement hein... En plus il a le soutien là... On est en 32... Et là il va aller leur mettre un coup ou pas ? Il peut ou pas ? Qu'est-ce qu'elle a comme capa ? C'est quoi le deuxième ? Soin des blessures légères, pas besoin... Tourbillon de machin... Non, là ils sont pas assez réunis, c'est pas intéressant... Euh... Bah ça va être de l'attaque normale je pense hein... Ou vigilance ! Alors euh... Je suis dans son dos ou juste sur le côté là ça suffit ou quoi pour l'attaque somnose ? Le problème du gobelin, c'est qu'il est toujours au pluriel ! Ou il frappe son os, ça marche là ! Ouais ! J'ai les one-shot ! Trop classe ! Peut-être lui faire faire ricocher elle... Elle est loin des copains ! Ah, pas mal ! Ça leur a retiré pas mal de vies hein ! Tout ça pour une amulette ! Mince, le voleur il se retrouve en face à face là ! Ouais... Ah c'est un fusil qu'il a lui ! Shlagos ! Apparemment il a raté de main... En même temps le main il a un petit bouclier ! Même pas mal ! Bah je pense que là, actuellement, il y a pas grand choix hein ! Moins 30 ! Je vais aller qu'on tourne un peu... Ça fait quoi ? Vraiment il a peut-être pas besoin de faire aussi puissant ! Ça sert à rien que peut-être que je fasse euh... La charge du yakak ? Son attaque de mêlée est plus puissante ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Je vais peut-être aller par là pour défendre un peu les filles... Oh ! J'avais pas vu ça ! Ah ! Ah ! D'accord ! Ok ! Oh ! Oh ! Et... Oh ! lawsuit ! Euh... Je me vois là ! Là il y a lui qui est là, là qui est là... Oh il est sérieux il l'a raté ? C'est la merde là Là il l'a renversé Je suis en sprint là ? Je crois qu'avec une casse près je suis en sprint Ah bah le tourbillon de machin je vais le garder pour plus tard Est-ce qu'il y a besoin de soigner quelqu'un ou pas ? Qu'est-ce qu'il y a là ? Oisa je garde Blessure légère je crois pas qu'il y ait besoin Vigilance non Là il va falloir attaquer Attaque magique Ou attaque de mêlée Non bah attaque magique Il est mort Magiciel power Donc lui Il va essayer de se glisser dans son dos Ah j'ai l'attaque d'opportunité si je passe là Attaque d'opportunité si je passe là 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 Ah non j'ai quand même l'attaque d'opportunité j'ai fait ça pour rien Ok super Ah mais j'ai même pu l'attaque sur moi j'ai fait ça pour rien Dommage Dommage Bon après c'est comme ça qu'on apprend ça en découvrant J'imagine qu'elle peut pas shooter ici Vigilance Attaque à distance Ouais elle a que ces choix là Ah elle a failli shooter bien comme il faut Ah le boloss il a fait un échec critique le truc Tant mieux pour moi Ah j'ai cru que ça allait buguer Ah bah là il va en tirer plein Ah non il fait de l'attaque à dire Il a pas utilisé son gun pour tirer du coup Parce qu'il est au cœur à cœur il a pas le choix Ah ça c'est pas mal Il faut les coller les gens qui sont à distance du coup ça veut dire Oh oh Un ennemi avec une épaulette rouge et un portrait spécial c'est un élite Il est généralement moins bête et plus fort que les autres En jeu la dangerosité d'un ennemi est semblée par les crânes que tu vois apparaître dans leur description Généralement les élites en ont beaucoup Ah d'accord On va tous mûrir Pourquoi ça a l'air de désactiver ça ? Ce qui m'embête c'est que c'est le barbare qui va jouer juste après moi et pas Parce que lui il est bientôt mort Et je vais laisser l'elfe le finir Lui si je pouvais le tuer ce serait bien Non mais ça fait deux fois qu'il rate Il est vraiment boloss lui Ah il attaque de flanc mon Mon main Ah là ça picote ça Ça m'embête Ah là là ça craint là Ah bah heureusement qu'il a raté Ça m'arrange pas du tout ces conneries là Ah ça m'arrange pas niveau strat Ah il est empoisonné lui c'est vrai Euh Parce que le problème c'est que s'il se déplace là Allez Oh il l'a one shot J'ai un problème parce que lui là il va jouer quand Il joue quand lui Parce que j'aimerais bien mettre Waza mais sur eux quoi Bon ça leur retire pas beaucoup de vie Et puis là s'il y a pas à se prendre l'opportunité Donc c'est pas terrible Coup critique sur le nain Allez Bon lui il va falloir qu'il l'achève avec une attaque de mêlée Voilà Et à suite qu'il aille se déplacer au plus près de l'autre combat Voilà Elle Est-ce que je la mets en vigilance C'est dès que ça bouge dans cette zone là Couvre une zone toute ennemie qui rentrera dedans Subit un tir de vigilance On tente Sérieusement il est pas rentré dans la mode zone là La magicité elle va prendre cher Elle s'est fait renverser en plus Et c'est ma soigneuse Faut que je la défende mieux que ça C'est moi le petit gobelin de droite Il va finir par me détruire ma vigilance moi Qui va jouer au prochain ranger Il lui est resté un point de vie T'es sérieux T'es sérieux le ranger là Je vais aller finir lui Je vais aller défendre les filles avec le barbare Et bah franchement Sur 3 attaques de raté il était temps Ohlala Et la magicité elle m'a encore tellement grande cher Le nain Il peut pas se déplacer c'est ça ? Tu peux pas te déplacer toi ? Il a quoi ? Ah il doit être bloqué Heureusement qu'il peut tuer lui Non il l'a raté T'es vraiment qu'un gros naze le nain Puis lui il est empoisonné Ça m'arrange pas Il l'aurait tué l'autre franchement Non mais C'est quoi tous ces bolosses qui ratent leur coup Remarque les tués Il s'est tué C'est même pas moi qui ai tué le machin C'est le jeu qui s'est tué tout seul Eh le voleur il s'en sort bien depuis tout à l'heure mine de rien Alors l'elfe Là non elle tue trop de monde Je vois la vie de la magicienne Non 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 attaque à distance normale Lequel celui-là plutôt Et puis elle va faire parade de son corps Pour défendre la magicienne Je sais pas si elle va être choisie en premier Mais bon C'est jamais je l'ai foutu en plein milieu Et non Ils m'ont refoutu la magicienne inconsciente Bande de bolosses Je me prends une attaque d'opportunité si je bouge Apparemment pas Pas ici en tout cas Bug pas le jeu hein Non ça sauvegardait Il n'a pas le tué Ok Et on va lui utiliser sa grosse technique à lui Ouais il a renversé quelqu'un Ça ça fait plaisir Puis toi achève le Un mec renversé c'est facile à acheter Bon on a tué tout le monde là ? La moins coûteuse des banales Est celle qu'on ne livre pas Ah Le ranger gagne un niveau On dirait que le ranger a gagné suffisamment d'expérience Pour monter de niveau Appuie sur rond quand tu seras prêt Mon port-off s'éteint Donc c'est pas grave Soignez le gonf Ça me rappelle les cours de potions Avec cet horrible professeur aux cheveux gras Qu'est-ce qu'on a ramassé là ? Des potions Ceinture, bandage Mais l'amulette est bien là Il ne reste que l'amulette par terre Elle a le même motif que ses seaux magiques étranges On s'en tamponne Elle est en or Elle est pour moi Attends C'est très dangereux les objets magiques T'y connais rien Je me sens pas bien Aidez-moi Non Allez on a perdu le nain Le menu fiche de personnages et herbes de compétences est maintenant accessible Ouvrez-le avec les flèches pour en savoir plus Sur la partie gauche Tu trouveras la fiche de personnages C'est là que tu peux consulter les caractéristiques naturelles C'est-à-dire sans objet équipé Et les augmenter quand tu gagnes un niveau Tu trouveras aussi ta jauge d'expérience Ok Les caractéristiques que tu peux augmenter sont tes caractéristiques principales L'adresse influence la précision et l'esquive parade La force influence les dégâts La force influence les points de vie Attends La force influence les dégâts ? Pourquoi c'est écrit deux fois la force ? Il y a deux types de forces Ah non c'est la constitution qui influence tes points de vie Et ta résistance physique C'est qu'il y a un petit souci dans le texte L'intelligence influence la puissance des sorts Le courage influence ton ordre d'initiative et ta résistance magique Et enfin le charisme influence le soutien que tu peux recevoir Il y a aussi d'autres liens entre caractéristiques principales et secondaires Ils sont mis en valeur quand tu survoles les caractéristiques principales Les caractéristiques secondaires regroupent l'impact Bonus de dégâts qui proviennent de ta force ou d'autres caractéristiques La précision, les chances de critique, l'endurance ou l'énergie astrale La protection, l'esquive, la parade, l'essence physique et magique La valeur du soutien en vue, le mouvement, rien que ça A droite se trouve l'arbre de compétences Chaque personnage en a un Il est divisé entre les compétences actives et les compétences passives Les compétences sont réparties par paliers numérotés de 1 à 5 Cela signifie que tu dois d'abord choisir des compétences du palier 1 Avant de pouvoir accéder au palier 2 et ainsi de suite Puis au palier suivant Passe côté compétences avec Triomphe pour en consulter les détails Ouh ! Ici se trouvent les détails de compétences Tu y trouveras la zone d'effet, le temps de rechargement, le coût en endurance ainsi que les effets infligés Les dégâts des compétences sont parfois fixes Mais ils sont souvent exprimés en pourcentage des dégâts de l'arme équipée Ok Lis aussi la description de la compétence et fournissent des informations utiles ou débiles Alors tactique, le leader et la clé de voûte de chaque équipe sont ses précieux conseils Les autres pourraient oublier ce qu'il faut faire en situation critique comme respirer par exemple Maintenant, assigne tes points de caractéristiques Choisis tes compétences et valide ton niveau avec carré Tant que tu n'as pas utilisé ce bouton, les changements ne sont pas validés Ok Alors, allons voir C'est la première fois Adresse, force, courage Il a beaucoup de courage, sérieusement J'en sais rien Ok Ça c'est plutôt bien expliqué J'ai mis en adresse et en constitution Ça peut être comme ça Et sinon, j'ai un point en compétence à mettre, c'est ça ? Compétence active 1 Dépense encore 2 pour débloquer le palier 2 Premier secours Ah bah oui, ça j'aime bien Technique de soin au corps à corps à base de cataplasme aviaire Gagne en puissance avec l'intelligence Ah Mince Un coq en rummé, une poule qui boite Cette compétence, c'est ce qu'il vous faut Un coq en rummé ou une poule qui boite Sinon, ça aurait été quoi le premier coup ? Un couple, un dispoir naïf qui inflige 2 fois plus de dégâts Si la cible à tous ses points de vie Ah, c'est pas mal Ah, j'avoue Mais pas maintenant Donc c'est bon, je crois que j'ai tout fait Ah non, j'avais une passive aussi à donner Débloque l'utilisation des armures de cuillère lourde pour le ranger Tant que le ranger est adjacent à l'elfe, il gagne plus 4 en courage Afflux sanguin On se demande bien de quoi il parle Tant que le ranger est adjacent au voleur, il gagne plus 10% de chances de critique Bah non, là Un vrai leader avec de vraies compétences J'ai plus mis l'arbre mur sous ses plus simples à appliquer, en vrai Et voilà Au moins, on aura vu l'arbre de compétences avant de partir Par contre, il y a un mur à péter, là Il va pas avoir assez de force, je suis sûr En même temps, c'est un mur en pierre Il avait pas réussi sur du bois, alors à un moment donné Gros nul Attends, je crois qu'elle a La sorcière elle est C'est quoi sa blessure ? Blessure à la jambe, à moins de mettre au point une technique secrète basée sur le cloche-pied Bandage Voilà Plus de blessure Ceinture en cuir, c'est pour qui ? Une ceinture simple, efficace, capable de retirer n'importe quel pantalon Emplacement 2 Ah, c'est pour mettre deux objets Ah ouais Belle, est-ce qu'elle a besoin de ça ? Ah, c'est pas mal ça, d'accord Pour pouvoir mettre des objets dedans, il faut une ceinture, quoi, logique Ok On est sur le balcon, là Ah, graphiquement il est très sympa, j'aime beaucoup Tunique de rempailleur de chaises, c'est pour le ranger On a dit tunique de rempailleur de chaises Ça a pas changé son aspect, par contre, je crois Bah tu vois, le ranger, il a une potion sur lui Puis maintenant, il a le sort de premier secours, en plus Bon, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là Il est 23h Après réflexion, ce que je vais faire Ah, il y a un sorcier là-bas On ne saura pas pour ce soir Euh, sauvegarder Nouvelle sauvegarde Je vais mettre, je l'appelle première partie Ouais Partie sauvegardée, ok Euh, retourner au menu principal Ce que je vais faire, c'est que je vais garder un maximum de parties en HD Et pour la partie qui me manquera Et bah j'irai chercher, euh J'irai prendre, en fait, sur mes redifs Twitch les parties qui me manquent Donc il n'y aura qu'une petite partie où la qualité va baisser Et le reste, ce sera en HD Je pense que je vais faire ça Ce sera le plus simple Bon, ouais, j'espère que ce petit test, ça vous a plu J'ai plus qu'à vous faire des gros bisous N'hésitez pas à aller sur le site, pardon, Gaming News Pour lequel j'ai fait ce test Et bah merci aussi à Dear Villagers Pour, euh Pour le fait de nous avoir proposé Ce test aussi à faire Merci beaucoup Donc merci à tous, en fait J'ai envie de dire Bon allez, bonne soirée à tous Ciao, ciao Ciao